Merci le Président que vous êtes venu comme David Petautre! Merci adviser le Président du Président! Monsieur le représentant du Maire, Messieurs les chefs d'Aleau catholique, Messieurs les des ministres, c'est, avec beaucoup de joie que je me retrouve en fait par vous. La première C'était le 29 mai. On a l'objet de reporter, et puis de reporter, et puis encore de reporter. Vraiment, merci pour votre patience. Je voudrais très sincèrement vous remercier de m'avoir associé à cette célébration. Et je voudrais vous dire toute ma joie. Ma joie est immense. Je vais vous parler aujourd'hui. Nous sommes là pour fêter les maires. Les autres, si vous n'entendez pas parler de vous, ne vous fassiez pas. Aujourd'hui, ce sont les mamans qui sont au programme. Vous savez, être une mère est une grâce de Dieu. C'est une fonction. C'est une fonction qui a été négociée dès le départ de la vie de l'humanité entre Dieu et Adam. Vous savez tous que Adam et sa femme, à l'époque elles appelaient juste la femme, Adam et sa femme ont été placés dans le paradis, dans le jardin, l'étern, pour profiter de tout ce que Dieu a mis à nous. Elle est à la disposition de l'humanité entière pour être heureux sur la terre, pour être joyeux sur la terre, pour être prospère sur la terre. Mais la femme de Adam s'est laissée trompée par les serpents. Elle s'est laissée corromptue par les serpents. Et elle a mangé le fruit que Dieu avait permis de manger. Et Dieu s'est caché. Dieu s'est caché contre l'homme. Et Dieu s'est caché contre la femme. Dieu a maudit la terre. Dieu a prononcé les parents de condamnation contre la femme, contre l'homme. Dieu s'est caché contre l'homme. Et à ce moment-là, Dieu était tellement en colère que Adam a éprouvé le besoin de s'adresser à Dieu. Et Adam a dit, c'est vrai, nous avons envie de s'adresser. Nous avons s'adresser. Mais la femme que tu as mis à m'éprouver est là. Ma femme, je vais l'acquérir. Elle, je l'appelle elle. Elle, ça se décide, la mère de toute l'humanité. Et donc, dans toute cette histoire, bien que Dieu ait été en colère, Adam s'est élevé, il a élevé la foi et la vie à Dieu. On a rejeté. Mais la femme que tu as mis à m'éprouver, c'est par elle que la vie sur la terre va continuer, va se perpétuer jusqu'à la fin du monde. Et donc, la première fonction de l'homme, que l'homme a assigné à la femme, c'est d'être mère. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de fêter la paix. Parce que c'est une fonction du vie que vous faites notre vie. Et c'est la première fois, surtout quand on prend la Bible, hein, de moment, je ne sais pas. Mais quand on prend la Bible, c'est la première fois qu'on entend le nom 11. Jusque-là, avant, on disait la femme. Dieu créé l'homme et la femme. Dieu créé l'homme et la femme. C'est la première fois que Adam lui-même précise le rôle primordial de la femme à ses côtés. Parce que l'homme est là pour participer à l'œuvre créatrice de Dieu. Et bien, le rôle primordial de la femme, d'atteindre le créateur, c'est Dieu-là, c'est d'être la mère de tous les vivants. Donc, fêter la femme. Fêter la femme, c'est fêter la vie. Célébrer la femme, c'est célébrer la vie. Mais fêter la mère, c'est aussi célébrer la femme. La femme qui, à cause même de cette fonction maternelle-là, est devenue un être humain qui a la compétence d'identifier les problèmes qui vont se poser à sa société. À tous les niveaux. Une femme qui ne sait pas identifier les problèmes d'enfants foyers, a… Ça va être compliqué pour elle et ça va être compliqué pour son enfant. à cause du fait qu'elle est mère. Parce que c'est elle qui va être chargée de trouver les solutions aux problèmes qui se posent. C'est elle qui va donc, notamment, chercher à trouver les solutions, mais qui va administrer les solutions pour que la société soit transformée. Regardez-vous vraiment dans la société depuis des générations et dans toutes les cultures, c'est la mère qui est au centre de la famille. C'est, dès qu'une femme devient mère, tant qu'elle est jeune fille, tant qu'elle n'a pas d'enfant, cette responsabilité, elle ne pèse pas encore sur elle. Mais dès qu'une femme devient mère, quel que soit son âge, qu'elle est 16 ans quand elle est devenue mère, qu'elle est 50 ans quand elle est mère, qu'elle est 100 ans, qu'elle est 60 ans. Dès que, une femme est devenue mère, qu'elle est devenue mère, qu'elle devient une femme sage. Et elle se trouve devant l'obligation d'assumer divers échanges. Elle doit entretenir et sauvegarder la vie d'un être humain, un bébé qui vient d'un être. Elle doit produire et transformer les produits agricoles, transformer le maillot, transformer le mignon, transformer la banane en produits finis qu'on peut manger. Parce que, tant que la banane est en tubercule comme on a vu tout à l'heure là, ce n'est pas encore bon pour la société. Il faut la transformer. C'est elle qui va régler le problème de la conservation. Chez moi, à Moussou, chez les Aboué, c'est les hommes qui vont pêcher les poissons. Il va sur la lagune, il va sur la mer pour pêcher les poissons. C'est les hommes qui vont pêcher les poissons, ce n'est pas les hommes. Mais une fois que l'homme a pêché les poissons, il revient au village avec son poisson qui a été pêché. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il donne à sa femme. Il va donner le poisson à sa femme. Et c'est la femme qui sait comment on fume le poisson. C'est elle qui va fumer le poisson. C'est la femme qui sait que quand le poisson est fumé là, ça peut se concerner, ça ne s'écarte pas. Et pour que ça ne s'écarte pas tous les jours, il faut le mettre un peu au fond. Elle concerne le poisson. Elle concerne le poisson. Si elle ne le fait pas, le poisson va se gâter. Et le travail que l'homme a fait par une vie, c'est l'eau. Mais c'est les hommes, ne vous fâchez pas. Donc c'est la femme qui règle le problème de la conservation. Et j'ai donné l'exemple de poisson au passé, ce n'est pas tant. Mais c'est la même chose pour l'émane. C'est la même chose pour l'igname. C'est la même chose. En fait, vraiment, on va essayer de se conclure. Tant que la mère de la femme n'est pas aimée dedans. Tant que l'intelligence de la femme, tant que le savoir-sel de la femme n'est pas aimée dedans. Et c'est la femme qui va faire la cuisine pour que l'homme marche. La femme va filer, les parents, les hommes d'hommes. Et c'est tellement grave dans l'esprit des hommes que, écoutez bien, à l'université, les gens ont fait des recherches. Et ils ont tourné une formule pour la banane printemps, là, pour transformer ça en poudre. Et quand tu es enjolté en poudre, il suffit de mettre ça dans un peu de chaud, tu tournes et tu apprends tout ce qui est prêt. Et les gens qui ont inventé cette formule, là, ont mis le foutu, ils ont appelé ça un foutu prêt. Vous avez entendu parler des amis? Ils ont mis le foutu prêt, là, dans leur boîte. Et puis, ils ont mis ça dans leur commerce. Mais vous savez, ils ont eu une chouille. Et vous savez pourquoi ils ont eu une chouille? Les hommes nous disent que, elle, c'est tout ce qu'il y a, l'image, là. Il faut que la sueur de la femme, là, rentre tout dedans par là. C'est là que l'homme, il a le sentiment que la chose, c'est bien pour lui, qu'il va manger, qu'il va être en bonne santé, qu'il va être en joie, qu'il va avoir son radis ouvert dessus, qu'il va être en joie. C'est la femme qui entretient la cuisine, le foie, le foie, le foie. Mais, ça va plus loin. Pour que le bébé qui est né et qui n'a plus, il faut qu'il porte sa vie. Mais, c'est encore la femme qui va transformer le tissu, là. Elle va prendre la banane, là. Et puis, il va faire des filles. Il va prendre le coton, puis la faire des filles. Et puis, ça va, je vais mettre un tissu. Et avec le tissu, là, on va couvrir la vie. Pour que la femme soit affective, et que la femme soit bonheur. C'est ça. C'est la femme qui va chercher dans le village, là, où il y a le foie autour du dos. Pour que, à la maison, on puisse avoir le foie, pour boire, pour cuisiner, pour se laver, pour laver la dessert. C'est la femme qui va faire ça. C'est la femme qui va recouvrir pour tous les problèmes de santé. Le domaine est malade. Il a détruit puis il a mal au vent. C'est la femme qui va chercher les plantes pour soigner les délits. Tiens-vous ? Oui ! C'est la prison, c'est la prison. 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 je connais l' revealing qu'elle était « bearée. » Dans notre départ il y a des enfants, le remain au village. Quand on doit nous nommer un chef, est-ce qu'on peut nous nommer un chef sans avoir d'autique des femmes ? Oui ! C'est la femme qui va intervenir dans le domaine de la gestion administrative et politique de la société traditionnelle. Au moment où on doit désigner des responsables politiques, des métiers, parce qu'il y a rien qui dessert, on va aller consister les femmes. Parce que c'est les femmes qui accouchent. C'est les femmes qui savent à quelle lignée tel individu appartient. C'est les femmes qui savent qui est née avant l'autre. Et donc qui est prioritaire par rapport à l'autre pour qu'on le nomme, qu'on le désigne d'héritier. Qui a bon caractère ? Qui a mauvais caractère ? Qui est responsable ? Qui n'est pas responsable ? Parce que c'est la femme qui dit. Et donc la femme intervient encore au niveau de la désignation des responsables politiques. Femmes, ne vous négligez pas. Et c'est pour ça que je dis, et je reviens encore à la création, je dis quand Dieu a commencé son travail, il a créé, on dit l'homme et la femme. Mais quand il a voulu le matérialiser, il a matérialisé d'abord l'homme. Il a regardé et il a dit, hum, c'est vrai que mon travail, c'est pas encore mon trait. Il faut que je fasse venir ma femme. Donc femme, je répète, ne vous négligez pas. S'il n'y avait pas de femme dans ce monde-là, il y aura même plus d'hommes sur la paix. C'est pour ça que je la laisse à vous, à vous qui êtes le roi, pour vous demander d'être toujours dit à vos postes. Pour que vous soyez à vos postes. J'ai dit, le poste principal de la femme, c'est de faire en sorte que la société survive, que la société se dérélise. Et c'est pour ça que quand il y a un problème qui se pose dans la société, c'est que les femmes sont obligées de se lever. Les femmes sont obligées de se lever. Les femmes, c'est vrai, doivent faire les enfants. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont maîtres. Elles ne sont pas d'affaires les enfants, mais elles doivent les élever. Elles doivent les soigner et elles doivent donc leur transmettre l'histoire de la société. Ce sont les femmes, qui sont avec l'enfant, avec le bébé, avec le petit enfant, qui formatent la mentalité, la culture des enfants. Les paparazzi, ça parle, c'est vrai. Mais le plus, pour eux, pareil, c'est la femme. C'est la femme. Et souvent, quand je parle avec les femmes, je leur dis, Dieu a mis dans leur tête-là une grande intelligence. Souvent, on a le sentiment que les femmes utilisent juste leur tête-là pour essayer de se plier les hommes, pour se faire épouser. Alors que c'est vrai, il faut se plier les hommes, il faut se faire perdre, il faut plaire aux hommes, c'est important. Allez, les hommes-là aussi, si tu ne sais pas, il faut plaire à vous. Mais, mais le plus important, c'est que votre intelligence-là doit être utilisée pour transformer la société. Transformer la société. Il doit compter sur ce travail-là. La transformation pour que notre société change complètement du visage. Ici, dans la région de Langou, on cultive les kato, on cultive les cacaos, on cultive les via. Les femmes sont surtout impliquées dans la culture de la banane, dans la culture maraîchère. Mais, est-ce que les femmes tiraient un grand 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 profit de cette activité agricole? Non. Est-ce qu'elles sont obligées de vendre leur production et quelquefois sans grand bénéfice aux vendeurs, aux vendeurs, aux publicistes, aux vendeurs? Il est temps qu'avec notre intelligence, on apprenne à dépasser ce qu'on faisait traditionnellement. Alors, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez décider dix choses qu'on fabrique grâce aux bananiers? Est-ce que vous pouvez décider dix choses qu'on fabrique et qu'on peut mettre sur le marché ou qu'on peut consommer grâce aux bananiers? D'accord. Je vais vous poser des chauves. D'accord. Le foudou. On peut faire des foudou, d'accord? La loco. Le flaco, d'accord? Le flaco, d'accord? Les jusques. Les jusques, d'accord? Ce vingt! Le foufou, d'accord? Tout ça, c'est la nourriture. Tout ce que vous avez cité là, c'est la nourriture. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en dehors de la nourriture, avec les parents ? Ça va, oui. Les plantes médicinales, oui. C'est où ? La potasse. La potasse. Merci, frère. Vous savez qu'avec le bananier, on peut faire du tissu ? Vous le savez ? Est-ce que vous fabriquez ici du tissu avec le bananier ? Est-ce que vous savez qu'on peut faire du tissu avec le bananier ? Les Asiatiques, les Japonais, les Chinois, ils fabriquent de la soie avec le trône de paradis. On achète le soin et on est pourtant. Mais qu'est-ce que nous on fait de notre nom de bananier ? Quand on a coupé, je dirige ces bananiers. Donc tous les jours, on est là, on jette l'argent. Et puis après, on a assis et puis on vient des pots. Anyway, on peut faire du textile avec le bananier. On peut faire des cordes avec le bananier. Avec les cordes du bananier, on peut faire des chaussures. Avec les cordes du bananier, on peut faire des sacs. Avec les cordes du bananier, on peut faire des sacs. Everybody. Avec les feux du bananier, on peut faire des bêches. Je vais vous aller, si vous voulez. Ouais. Avec le bananier, on fait des papiers. C'est vrai. On fait des papiers avec le bananier. Avec le bananier, on peut mélanger le bananier dans le ciment pour renforcer le ciment en bananier. Avec le bananier, on peut faire de la bière. Avec la bananier, on fait de la bière du bananier. Vous n'avez pas fait des médicaments. On fait des infusions avec les feuilles du bananier. Vous n'avez pas fait 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 du bananier. que dans le régime du panne. Mais nous, les nègres, on dit « nègres à manger, son ventre est rempli, le nègre est content. » Je dis que c'est tout. Ok ? Et on peut, je peux prendre comme ça, d'autres plantes, je peux prendre le manioc, avec le manioc, il y a tellement de choses qu'on peut faire également. Donc, quand je dis, il faut que nous nous disposions, que nous nous mettions à apprendre. Parce que ce que je viens de vous dire là, c'est verser la connaissance qui est versée. Vous allez me dire, nous on ne sait pas, on n'est pas au courant, même pas comment on fait. Demandez à vos enfants, qui sont tous en train de jouer des jeux qui étaient pervers, nos cartes, nos cartes, tout est ce qui est pervers. Tout, aujourd'hui, toute la connaissance, toute la science, c'est sur le terrain. Et ça va nous permettre de transformer vos matérialités, de changer de comportement, de changer vos possibilités, de changer vos capacités, de devenir plus compétent, et donc de pouvoir répondre, apporter des solutions modernes aux problèmes modernes qui se posent à l'automne. Voilà un peu ce à quoi je voulais vous sensibiliser. Parce que, aujourd'hui, dans la société où nous sommes, les Occidentaux, nous, quand même, parce que eux, ils étudient, et ils apprennent, ils travaillent, ils font ces expériences, et ça leur permet de trouver des solutions aux problèmes, et nous, on est là. On a pas. Ils viennent nous apporter des solutions. Donc, celui qui vient t'apporter là, il est, il domine aussi tout. Alors que nous avons des moyens, eux aussi, ils ont des problèmes chez eux, et nous avons des moyens d'apporter des solutions à leurs problèmes, et d'apporter des solutions nous-mêmes, pour nous, on a un autre indépendant. indépendant. Vraiment, c'est ça, elle est fort, pour créer, pour imaginer, pour inventer, pour solutionner des problèmes. C'est comme ça que notre pays va devenir aussi un pays grand, un pays puissant, un pays que d'autres vont craindre également. Moi, j'ai l'air, tu peux te voir où les citoyens qui voient rien le nouveau, la femme, qui voient rien le nouvel, la mère, qui voient rien le nouvel, sont des êtres inventifs, c'est-à-dire des êtres qui imaginent des choses et puis qu'ils trouvent les solutions. Ils inventent et puis ils trouvent les solutions. Ils sont créatifs et ils sont dynamiques. Vous voyez ? Pour que les femmes découvrent que quand tu fumes le poisson là, ça te permet de conserver le poisson. Mais elles ont imaginé, elles ont inventé, elles ont créé. Je suis sûre que les premiers poissons même, qu'elles ont mis au feu là, ça a brûlé, elles ont jeté et puis elles ont inventé encore, elles ont travaillé encore, elles ont expérimenté encore jusqu'à trouver des poissons fumés qui permettent d'être conservés cinq jours, six jours, une semaine, un mois, deux mois et t'espoir. Vous voyez ? Il faut que nous, aujourd'hui là, on soit capable de créer, d'inventer comme ça et de sortir du complexe. À ce moment, on est là, nous on ne connaît pas nous, nous on ne sait pas faire nous. mais Dieu nous a donné l'intelligence, Dieu a tout mis dans notre tête, de la même manière qu'il a mis dans la tête de grand, il a mis aussi dans notre tête en même intelligence. Mais il faut que nous soyez capable de créer. Dieu est l'air de toute l'école d'Ivoire où le citoyen l'Ivoire, la femme l'Ivoire est un être qui est rempli de connaissances, qui est rempli de compétences, qui est rempli d'expertise, qui est inconnusible. Avez-vous ? On est tellement dans la difficulté que on est prêt à se prendre pour 10 francs, 50 francs, 20 francs, 200 000 francs et on devient un productif et on met un danger pour tout le monde qui est rempli d'amour et de volonté qui s'est pardonné. Tout à l'heure, les artistes, ils sont venus en fait être bénoyés. Il faut qu'on fasse la réconciliation, il faut qu'on apprenne à pardonner, il faut qu'on apprenne à se réconcilier. Mais c'est dans le cœur de chacun qui s'adapte pour l'être. Dans le cœur de chacun. et il faut surtout que nous soyons des êtres, des citoyens qui ont la crainte de Dieu. Pourquoi n'est-ce qu'on a la crainte de Dieu ? Si on n'a pas la crainte de Dieu, tous les gens veulent dire que ça n'est là pas moins. Ça n'est là pas moins. Il faut que nous devenions des citoyens qui sont intègres, qui sont remplis de fidélité quand ils ont parlé la phrase qu'elle sentie de leur bouche, la parole qu'elle sentie de leur bouche. Et même, ils donnent du poids à cette parole qu'elle sentie de leur bouche. Pas d'aujourd'hui là. Donc, on parle et puis tant que ça n'a pas été signé par écrit, c'est pas important. On peut tromper les êtres parmi. même ce livre en rapport au sérieux. Là, c'est grave. Et c'est la raison pour laquelle je me suis évertuée avec des camarades à créer et à faire grandir des parties que j'ai appelées le mouvement des générations capables. Parce qu'il faut que nous soyons un mouvement, c'est-à-dire un groupe qui bouge dans tous les domaines. Qui bouge dans les domaines économiques, qui bouge dans les domaines politiques, qui bouge dans les domaines scientifiques, qui bouge dans les domaines des jurés. Un grand mouvement qui change la société, qui change le visage de la société. Mais il faut que toute la génération se s'en concerne. Il faut que les anciens se s'en concerne. Il faut que les adultes se s'en concerne. Il faut que les jeunes se s'en concerne. Il faut que les femmes se s'en concerne. Et puis, il faut que ce soit un mouvement des générations qui sont compétentes. La compétence, ça, ça doit devenir d'ailleurs que quand on rencontre un ivoinien que tu parles, on doit dire à la personne que j'ai bien été passée dans ce qu'il y a quelqu'un de compétence. Si tu n'es pas compétent, tiens, il faut ivoinier. Il faut qu'on arrive à ça. Il y a pour cette raison que j'insiste sur cette question-là et ce parti, ce mouvement que j'ai créé, c'est un parti politique qui repose sur les trois piliers, les piliers politiques, les piliers de la transformation de la mentalité et les piliers du développement de la nation parce qu'il faut que Dieu nous a donné beaucoup de richesses en notre vie. Dieu nous a donné beaucoup de richesses et Dieu nous a donné des sommes qui sont verts dans ce pays. Mais il faut que ce que Dieu nous a donné là, il faut que nous allions à transformer ça vous-même pour que notre pays devienne un pays prospère. Parce que c'est certains qui viennent développer, ils ont envie de développer plein de résultats et puis ça va être ça. Alors que si c'est nous-mêmes qui avons développé, ça va venir chez vous. Et je compte sur les femmes. Je compte sur les hommes ici. Et je compte sur les femmes. Je suis un budget à visiter dans ce sens. Et Dieu nous a fait à me rejoindre tous ceux qui sont là que vous soyez FPI, PDCI, RHDP, PPACI, tous à la plus finie à le mouvement des générations. qui sont à partir du Côte d'Ivoire. Vous faites fort, développer, prospère avec des citoyens qui émettent, vivent cette prospérité-là et donc qui sont heureux et qui sont épargnés. Voilà. C'est pour ça que j'essaie l'empréconner. Je m'adresse à vous les femmes. Quand une femme s'est engagée dans quelque chose, elle a tiré son mari derrière. Donc, je m'adresse aux femmes. Prenez ce désir-là en main de changer nos mentalités, de changer nos comportements pour que nous puissions nous d'aujourd'hui créer, organiser, installer, enraciner une nation ivoirienne forte, une nation ivoirienne avant laquelle ils se sont pendus et où il n'y a plus la guerre, où il n'y a plus les conflits sans arrêt, où il n'y a plus la méchanceté que nous avons expérimentée. Peu de vous bénisse. Peu de vous bénisse. Soyez, vous vous remerciez encore pour ce moment de joie et de bonheur que vous nous avez donné cet après-midi par votre cérémonie de la fête de la mer. Peu de vous bénisse. Merci.